Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un roman jeunesse. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne. Mais cette année j'ai craqué pour le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. C'est vrai qu'on l'a vu partout sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Bookstagram. Et il m'a donné très envie, le souffle des mots m'a donné très envie encore une fois. Et donc j'ai craqué. Dans ce roman on va suivre Léa, une adolescente presque pré-adulte de 16 ans. Qui est passionnée de basket et qui est très talentueuse visiblement selon le roman. C'est une jeune fille qui rêve de devenir la prochaine française à entrer en NBA aux Etats-Unis. Son coach de basket est son propre père. Et c'est vrai qu'il la pousse beaucoup à poursuivre ce rêve. Et puis un jour, quelque chose se passe dans la vie de Léa. Sa vie en est complètement bouleversée. Je ne vous dirai pas ce qui se passe. Parce que ce serait vraiment vous spoiler le roman. Mais à ce moment-là elle va rencontrer Anthony. Anthony qui est un jeune garçon de 17 ans, qui vient de quartier populaire, qui joue au basket mais lui plus dans l'idée de vraiment s'amuser plutôt que dans une idée de carrière et de compétition. Donc finalement tout les oppose, à part le basket bien évidemment. Et c'est peut-être Anthony qui va lui permettre de surmonter cette épreuve. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'avais besoin de lire quelque chose de ce genre après toutes les lectures que j'ai faites, la rentrée littéraire, avec des sujets parfois un petit peu plus lourds et plus durs à encaisser. C'est quand même un livre qui m'a beaucoup bouleversée. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai toujours une sensibilité assez débordante. Mais j'ai beaucoup pleuré. Vraiment j'ai été très très émue par ce roman qui m'a tiré les larmes à deux, trois, voire quatre reprises. Je ne m'y attendais pas trop. J'avais lu que certaines personnes avaient été touchées par l'histoire mais je ne pensais pas être touchées au point d'en pleurer. Et voilà j'ai beaucoup aimé. Si vous cherchez une lecture jeunesse, toute mignonne, sur laquelle quand même on apprend quelque chose de très important dont je ne peux pas vous parler. Mais moi c'est quelque chose que j'ignorais beaucoup sur les gènes et sur le monde médical. Mais voilà je vous le recommande parce que c'était vraiment une petite lecture doudou que j'étais très contente de retrouver le soir avant d'aller dormir.